Docteur Mohamed Bécat-Berkani, bonjour. Bonjour, Jouila, bonjour aux auditeurs de la chaîne 3. Alors l'installation de la commission cancer par le président de la République a-t-il aujourd'hui mis en place les jalons d'une contractualisation du système de santé en impliquant toutes les parties concernées, à savoir les structures sanitaires et la sécurité sociale ? Docteur Bécat-Berkani. En fait, effectivement, le président de la République a rappelé une chose très importante. Pour arriver, en particulier dans ces maladies chroniques, le cancer et toutes sortes de maladies qui nécessitent des soins continus, une complémentarité de tous les acteurs. Ça veut dire l'organisme de la santé, le ministère de la santé, le ministère de la sécurité sociale, c'est-à-dire le travail de la sécurité sociale, et les ministères connexes de l'industrie pharmaceutique qui en charge pour voir les médicaments. Pour essayer, au grand bénéfice des malades, d'avoir une continuité des soins. Jusqu'à présent, vous savez bien, le ministère de la santé essaye de faire son rôle de diagnostic et de traitement, de prescrire les traitements. La fourniture des traitements et des médicaments était dévoulue au ministère de l'industrie pharmaceutique. Et le support, n'est-ce pas, le support financier, dans le cadre de la restitution des prestations sociales, était dévoulue au ministère des affaires sociales et donc de la sécurité sociale. Il fallait absolument qu'il y ait cette contractualisation afin que le malade ne souffre pas à chercher les médicaments, à chercher une solution à son problème pathologique. Mais comment assurer de façon concrète aujourd'hui cette complémentarité ? Pour l'assurer, faut-il revoir tout le dispositif actuel, notamment en ce qui concerne le remboursement des médicaments au niveau de la sécurité sociale ? Docteur Bécat-Bercani. Écoutez, ça fait des années qu'il y a une multiplication des endroits de santé, en particulier les cliniques privées, les cabinets privés. Il est temps de revoir le système de remboursement, de se mettre d'accord que la sécurité sociale, qui est le bailleur de fonds social, qui a la charge de rembourser toutes les prestations, puisse, en accord avec les praticiens, dégager des barèmes, afin qu'il y ait un remboursement qui soit à la hauteur, n'est-ce pas, des dépenses fournies par les ménages en matière de diagnostic et surtout de traitement. Les barèmes actuels sont totalement dépassés ? C'est totalement dépassés quand vous pensez que nous sommes encore au remboursement d'une consultation d'un médecin généraliste à 100 dinars. C'est totalement ridicule. D'ailleurs, le malade ne s'en rend même pas compte. Il y a eu des tentatives de ce qu'on appelle de conventionnement, qui ne sont pas à la hauteur du marché, alors qui ont vite échoué, n'est-ce pas, il faut dire ce qu'il en est. Je pense que la sécurité sociale, avec les partenaires, n'est-ce pas, et le ministère de la Santé, mais aussi les organisations syndicales des médecins, en particulier les privés, et réactualiser ce qu'on appelle la nomenclature des actes, essayer de trouver un modus vivendi afin qu'il y ait, disons, des remboursements, non pas à la hauteur des dépenses, mais qui soient compatibles un petit peu avec le fait que le malade ne soit pas, excusez-moi du terme, le dindon de la farce dans cette affaire. C'est-à-dire que les dépenses des ménages ne soient pas exagérément importantes. N'oubliez pas que la médecine en Algérie elle est sociale, que la médecine est gratuite, et pratiquement le malade doit être soigné par l'État algérien. Mais impliquer la sécurité sociale aujourd'hui de façon directe va permettre d'améliorer les prestations médicales sous toutes ses formes, Dr Bekat Berkani, puisque même cette contractualisation, on en parle pratiquement depuis près d'une quinzaine d'années. Alors vous avez la contractualisation des hôpitaux publics, ça c'est une chose importante, ça veut dire performance des hôpitaux publics, des structures publiques. Vous savez qu'actuellement il y a un forfait hôpitaux qui est donné par la sécurité sociale, qui est le même d'ailleurs à tous les établissements, et à mon sens c'est une chose qui n'est pas tout à fait normale. Pourquoi ? Parce que vous avez des hôpitaux qui travaillent plus que d'autres, qui sont performants, qui méritent d'être encouragés par rapport à d'autres, qui méritent de suivre la voie de ceux qui ne travaillent pas, entre guillemets. Vous avez le remboursement en humain, je vous ai dit qu'il y a multitude de cliniques privées, qui font des interventions chirurgicales, qui ne sont pratiquement pas remboursées. Vous n'avez que la chirurgie cardiaque qui est prise en charge, et dans le cadre des insuffisances rénales, des établissements qui font de la dialyse, n'est-ce pas, par la sécurité sociale. Moi je pense que s'arrêter là, ça n'est pas suffisant. Il faut absolument revoir la copie. La sécurité sociale doit essayer de discuter avec ceux qui font la médecine tous les jours, et essayer de trouver une solution, non pas complète, mais une solution de début, pour essayer d'encourager que le malade ne soit pas contraint de se voir, n'est-ce pas, prodiguer des dépenses importantes, et à la limite, vous savez que les soins aujourd'hui, c'est une part dans les dépenses de ménage qui est très très importante. Alors quand on parle de cette contractualisation, de la nécessité d'impliquer également la sécurité sociale, cela va permettre d'améliorer les prestations médicales sous toutes ses formes, assurer aussi à la fois la disponibilité des médicaments. Au niveau des hôpitaux, tout doit être en place pour assurer cette contractualisation de façon effective, puisque le président de la République, il a insisté l'accès aux soins pour tous les malades lourds, notamment ceux du cancer, puisqu'il a procédé bien sûr à l'installation de cette commission la semaine dernière, qui doit aujourd'hui rendre bien sûr son rapport dans un délai de trois mois, et à la fois assurer les médicaments, et travailler sur la question qui est essentielle, à savoir aujourd'hui, pour l'amélioration des soins, bien sûr sur la prévention. Docteur Beccan-Bercani. Vous savez, le problème du cancer, le problème du médicament contre le cancer, c'est un médicament qui de toute façon coûte très cher, n'est pas à la portée du citoyen moyen. Donc il est pris en charge totalement par l'État. C'est un médicament hospitalier ? C'est un médicament hospitalier, c'est un médicament du service public, parce que si on s'amusait à faire jouer les remboursements de la sécurité sociale, la sécurité sociale ne tiendrait pas financièrement une semaine. Donc finalement, c'est un problème de coordination, parce que l'État algérien, dans sa totalité, à travers le ministère de la Santé, et tous les mécanismes, et surtout le ministère de l'industrie pharmaceutique, a la charge de mettre à la disposition des praticiens, donc du citoyen en bout de compte, les médicaments nécessaires et les moyens nécessaires, c'est-à-dire radiothérapie, fuméothérapie, etc. Pour le contre le cancer, le problème qui s'est posé, c'est un problème de coordination. Comment essayer de façon automatique chaque malade diagnostiquée contre le cancer d'avoir un parcours de soins qui lui soit assuré ? Dans le service public, bien entendu. À l'hôpital. À l'hôpital et probablement dans les services privés, puisqu'il y a des hôpitaux privés qui sont de plus en plus en activité, ou des cliniques privées. Selon des normes, selon des dépenses qui sont précises, moi je pense qu'il faudrait revoir ce système afin d'éviter l'errance que nous voyons aujourd'hui de ces malades qui courent dans les hôpitaux avec dans leurs mains des ordonnances de médicaments qui n'existent absolument pas dans les officines, qui sont de l'apanage du service public et que les pharmacies hospitalières qui ont la charge, n'est-ce pas, de fournir ce genre de médicaments ont tendance un petit peu à ne pas comprendre leur rôle. Donc finalement, essayez de compartimenter les responsabilités dans la mise en disponibilité de ces médicaments qui sont encore une fois des médicaments très chers, qui ne sont pas à la portée de n'importe qui. Même si vous voulez les acheter, vous ne pourrez pas les acheter, de toute façon, ils ne sont pas disponibles. Donc, essayez de revoir tous ces circuits au plus grand bonheur de ces malades parce que le cancer, encore une fois, vous avez vu que c'est un véritable fléau, que ce soit dans notre pays ou dans le monde. Il faut absolument, à travers probablement cette commission, avoir une idée précise pour pouvoir agir de façon efficace. Mais quand vous parlez bien sûr de cliniques privées qui sont aujourd'hui en train d'émerger et de se spécialiser dans la prise en charge du cancer, il faut absolument les impliquer dans ce système mis en place aujourd'hui puisque le président de la République, il a dit pour le cancer, prise en charge pour tout le monde, sans exception. Bien entendu. Et la CNAS, elle a commencé aussi à... Les cliniques privées, va commencer à remettre les cartes chiffres. Les cliniques privées, voire les hôpitaux privés, il faut les impliquer. Il faut les impliquer. Ce sont des structures de soins. Complémentaires. Bien sûr, qui ont toute leur place dans la lutte contre le cancer, d'ailleurs, et même aussi contre un certain nombre de maladies ou dans les soins en général. Donc finalement, il ne faut pas être catégoriel. Vous voyez, il n'y a pas service public et service privé. Il y a un système de santé. Bien entendu. Il faut absolument que tout le monde unisse ses efforts pour le plus grand bien des pathologies et des pathologies émergentes. Si on doit parler du cancer, c'est 50 000, plus de 50 000 cas par an. c'est un véritable fléau. Il faudrait s'en occuper. Sinon, c'est une véritable hécatombe qui nous attend. Et c'est un chiffre qui va augmenter avec le vieillissement de la population. Bien entendu, avec l'espérance de vie qui augmente. Bien entendu, avec la façon de vivre. Bien entendu, on ne peut pas faire de projection. Dans le monde, c'est un véritable fléau. Et encore une fois, les médicaments du cancer coûtent très cher. C'est les médicaments. Ce n'est pas des antibiotiques simples. Voilà. Alors, docteur Beccat-Bercani, je voudrais revenir avec vous sur un aspect qui est également important par rapport à ce que vous déclarez un instant. Les prestations aussi qui accompagnent bien sûr la prise en charge du malade, à savoir l'IRM, le scanner. On doit absolument, au niveau de la sécurité sociale également, pour cette catégorie de personnes qui doivent le faire, peut-être à raison de deux ou trois fois par an, les rembourser au prix réel. Écoutez, parce que là, on a quand même par rapport à la nomenclature, un véritable fossé. La réalité, c'est que ce genre d'examens qui sont périodiques, qui sont d'abord au début... Et la nomenclature n'a pas évolué depuis les années 90. Bien entendu, qui sont au début nécessaires aux diagnostics et qui sont nécessaires à l'évolution de la maladie, qui sont périodiques, qui sont absolument utiles. Ils doivent être pris en charge par la sécurité sociale à hauteur d'eux, à hauteur d'eux, de façon négociatoire avec ceux qui pratiquent ce genre d'examens. Vous avez le service public, lui, ne fait pas dans ce genre de compte les hôpitaux. Mais encore, faudrait-il avoir la chance d'avoir un rendez-vous à l'hôpital. Il y a le secteur privé, qui est un secteur qui est performant, qui travaille, qui fait des... et qui fait les examens de façon plus facile, mais qui est onéreux. Il faut trouver un terrain d'entente afin que ne pas léser ces parties et essayer d'être profitable à tous ces malades qui sont en train d'errer, encore une fois, avec des ordonnances de prescription, de scanner ou d'IRM, qui n'arrivent pas à se les payer dans le secteur privé et qui, probablement, au détriment de leur santé, voient leur situation se détériorer. Donc la sécurité sociale, elle doit trouver un minimum viable et avec les prestataires de... Il y a actuellement beaucoup de laboratoires de radiologie. Et on peut trouver un terrain d'entente. Alors, est-ce qu'on peut considérer que c'est une question qui doit être éminemment prise en charge aussi pour améliorer les prestations au niveau de notre système de santé, puisque nous avons vu que la médecine est gratuite et accessible à tous les Algériens. C'est un système social par excellence. Mais quand on voit les prestations annexes, on a tendance à penser que ce n'est pas le cas quand on paye, par exemple, l'IRM à un prix fort. Quelle est votre réponse justement par rapport à cette question ? Et souvent, dans les hôpitaux, c'est en panne. Vous avez l'obstacle financier. Vous avez les dépenses des ménages. Vous avez les ménages qui n'arrivent pas à subvenir à ce genre de dépenses qui, au demeurant, très très onéreux. Et le concert, c'est des longues années. Finalement, c'est un obstacle. Non seulement, comme je vous ai dit, au diagnostic, mais encore à l'évolution du traitement. Donc, finalement, trouver une solution globale, ça aide à essayer de lutter contre ces fléaux. Mais est-ce qu'il faudrait revoir tous les circuits de prise en charge des malades, également, Dr. Bécat-Bercani ? Oui, tout à fait. Trouver la part du service public et le secteur privé, c'est un secteur, on l'a toujours dit, qui est complémentaire. On ne peut pas se baser uniquement sur le travail du secteur privé. Mais quand vous êtes dans le public, déjà, il y a le circuit du malade. Vous avez, bien sûr, les consultations, le généraliste, le spécialiste. Vous avez la prise en charge de la semiothérapie, radiothérapie. Et vous avez aussi, à l'enceinte même de l'hôpital, la pharmacie centrale. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de faire errer le malade puisque tout peut être pris en charge aussi au niveau de la structure hospitalière. Mais parfois, ce n'est pas le cas. Vous savez, il faut régler ces dysfonctionnements existants actuellement. c'est le parcours de soins. Il faudrait qu'il soit fléché. Comme vous êtes. Vous avez le diagnostic. Vous êtes pris en charge pour l'évolution. Vous avez, au bout de la pharmacie centrale des hôpitaux, la pharmacie déléguée dans les hôpitaux, le traitement qui vous attend. Vous avez votre rendez-vous de chimiothérapie. Vous avez automatiquement... Il faut un parcours de soins. Et c'est l'objet du rapport de cette commission. Qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas ? Comment faire évoluer les choses ? Il faut absolument cette prise en charge du président de la République en nommant cette commission. Il faut qu'elle fasse son rapport. Son rapport vite pour essayer d'améliorer les choses. Alors, Docteur Mohamed Bécat-Berkani, moi, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects par rapport justement à cette question de contractualisation. L'implication, bien sûr, de la sécurité sociale dans la prise en charge des soins des malades à tous les niveaux. Aujourd'hui, nous sommes dans un système un peu forfaitaire où la sécurité sociale verse, bien sûr, un montant aux hôpitaux par rapport aux prestations qui sont fournies. Nous avons vu que le système de santé algérien, c'est un système gratuit, accessible à tous. bien sûr, un système social par excellence. Mais ce qui est relevé, c'est que la dépense de la santé est extrêmement importante puisque nous avons vu que dans la loi de finances pour l'exercice 2024, c'est l'équivalent de 840 milliards de dinars qui ont été consacrés au secteur de la santé. Cette manne financière devrait profiter à l'amélioration des structures à tous les niveaux, Docteur Bécat-Berkani, en impliquant tout le monde. Oui, tout à fait, ce qui est là. C'est-à-dire que, vous savez, là-dedans, ce qu'il dit... On est passé de 60 milliards à 840 milliards, plus de 840 milliards. Je pense que c'est 846 milliards. La santé n'a pas de prix, mais elle a un coût. Alors, les coûts, il faut les maîtriser, en tout cas, il faut les diriger vers les endroits où vous avez une amélioration du système de santé, de tout temps. L'Algérie a consacré une santé publique, mais souvent, et en particulier avec les maladies émergentes, on parle du cancer et des coûts de diagnostic et de traitement du cancer qui sont de plus en plus chers. Bien entendu, vous avez un système qui est... le coût qui devient de plus en plus important. Le diagnostic de récoche peut sauver la vie. L'État algérien consacrit, bien entendu, beaucoup. Mais le problème, c'est d'être profitable, parce qu'au bout du compte, c'est le volume cible, c'est-à-dire que le malade doit être sauvé quelque part. Vous savez, si on doit parler de ces maladies chroniques, en particulier de ces maladies émergentes, qu'est le cancer, c'est la prévention aussi, c'est important. Parce qu'on parle de guérison dans ce cas-là, à moindre frais. Vous voyez, c'est tout un système qui est redirigé. Alors, l'investissement en lui-même, c'est d'essayer de responsabiliser et d'évaluer chaque compartiment de la santé, public, bien sûr, et privé. La sécurité sociale, encore une fois, c'est le bailleur de fonds et le contrôleur des fonds. Le ministère de la Santé, c'est l'utilisation efficiente de tous les moyens de diagnostic et de traitement. Vous avez la mise en disponibilité du ministère de l'industrie pharmaceutique de tous les médicaments possibles et imaginables et probablement innovants de plus en plus si on doit parler de ces maladies chroniques. Essayer que ces trois acteurs, à travers d'autres intervenants, bien entendu, qui sont secondaires, d'essayer de complémentariser et de mutualiser leur travail. À ce moment-là, le malade, comme on le disait tout à l'heure, il est pris en charge d'une façon ou d'une autre. dans le secteur public, il n'erre pas, comme c'est le cas aujourd'hui, c'est une réalité. Dans le secteur privé, ici, choisir le secteur privé qui n'est pas au demeurant très important, mais qui commence à prendre l'importance, il faut le faire fonctionner et en faire profiter les malades algériens. Donc, finalement, contractualisation, certes, mais complémentarité, pour le moment, réunir tout le monde autour d'une table et voir, en fonction des possibilités financières, quelle est la responsabilité de qui, de quoi et comment. Alors, quand on parle, bien sûr, de cette prise en charge des maladies lourdes, il y a eu, bien sûr, la directive du président de la République de prendre en charge aussi gratuitement les maladies qu'on appelle rares ou orphelines. Aujourd'hui, bien sûr, la prise en charge du cancer, il faut l'élargir aussi à d'autres pathologies qui sont devenues aujourd'hui inquiétantes, comme par exemple, les maladies cardiaques, le diabète, l'hypertension artérielle, puisque nous avons vu que le cœur aussi peut provoquer la mort subie. Docteur Bécat-Bercani. Les maladies rares, vous savez, c'est... C'est pris en charge. Oui, c'est assez facile parce qu'elles sont rares par essence, donc on en fait le compte rapidement. Et il faut absolument les prendre en charge, c'est clair, parce que c'est des médicaments spécifiques, des... Et c'est des maladies très coûteuses aussi. Bien entendu, parce que c'est des maladies qui, comme son nom l'indique, elles sont rares. Donc par conséquent, les laboratoires qui font ce genre de médicaments, ce ne sont pas des médicaments usuels, disons. Alors vous avez les maladies chroniques, les autres. Je m'excuse, celui-là, mais c'est une part importante de la prévention. Vous parlez de maladies cardiaques, vous parlez de maladies bronchopulmonaires, vous avez tous ces éléments qui sont extérieurs à ce genre de maladies, le comportement des individus, la façon, le changement climatique, la façon des habitudes alimentaires. Il faut absolument engager, n'est-ce pas, une grande réflexion, en tout cas, un grand débat vis-à-vis de la société à travers la société civile pour essayer de convaincre les Algériens. Et bien sûr, pour les maladies. de nouvelles habitudes alimentaires, comportementales, etc., ça nous fera bien des économies. Maintenant, concernant le traitement, il faut qu'il y ait des consensus sur le traitement. Les médicaments, nous sommes les médicaments, vous savez, à 70% d'après les chiffres fournis par l'industrie pharmaceutique, de médicaments qui sont faits par l'Algérie, médicaments usuels, médicaments génériques, etc. Mais il faudrait que la consommation des médicaments soit rationalisée. Pourquoi ? Parce que les médicaments les plus récents comptent de plus en plus cher. Ça, c'est clair. Donc, finalement, vous avez... Les traitements innovants. Bien sûr. Alors, on n'a pas le droit de laisser quelqu'un en rade à quelqu'un qui a une maladie chronique. Il lui faut les médicaments les plus performants, mais il coûtera 10 fois plus cher que quelqu'un qui soit au début de cette maladie chronique. Vous voyez un petit peu comment ça se passe. Et bien sûr, le président de la République, pour les maladies justement orphelines ou les maladies rares, il y a eu recensement de 373 enfants atteints de ces pathologies et pour lesquels une enveloppe de 12 milliards de dinars a été consacrée pour l'importation des médicaments et des compléments alimentaires destinés à la prise en charge de ces malades par, bien sûr, la PCA. Je voudrais revenir avec vous, bien sûr, par rapport à ces efforts qui sont fournis aujourd'hui par l'État algérien pour améliorer les prestations de santé pour la prise en charge des malades algériens à tous les niveaux, notamment avec certaines pathologies. Vous avez parlé de la nécessité de prendre en charge la question de la prévention pour éviter, bien sûr, l'émergence d'autres maladies à l'avenir. Mais avec les changements climatiques et avec ce que nous avons vécu par le passé avec le COVID-19, est-ce qu'on peut considérer qu'il y aura à l'avenir aussi d'autres pathologies beaucoup plus graves qui pourraient émerger notamment en lien, bien sûr, avec l'environnement ? Vous avez, d'abord, vous avez parlé du COVID-19, c'est des maladies qui nous ont donné une leçon. Ça a commencé à un bout de la Terre et ça se termine sur tout le globe terrestre, n'est-ce pas ? Ça veut dire que personne n'est à l'abri, y compris les pays hyper développés, de ce genre d'affections transmissibles. C'est un virus qui a fait trembler le monde, qui a tué des dizaines de milliers. Et il continue encore ? Bien entendu, non, à des degrés moindres. Voilà, il ne tue pas comme au début, mais il tue. Vous avez des maladies transmissibles vu la globalisation et la mondialisation, n'est-ce pas, des échanges inter-humains. Pour nous, l'Algérie, qui est un pays émergent, nous avons la responsabilité d'essayer de faire, de prévoir, de prévoir la riposte, n'est-ce pas ? Nous faisons des plans. En faisant des plans, par exemple, dans les maladies transmissibles. En faisant des plans dans les maladies chroniques. comment peut-on lutter ? Par exemple, vous avez parlé de l'hypertension artérielle qui est devenue une maladie commune vu l'allagement de vie de la population, les habitudes de consommation, etc. Il faut dire ce qu'il en est, les Algériens mangent de mauvaise qualité, souvent, etc. Alors là, il faut faire jouer la communication. Vous avez la société civile en tout genre et en tout mode. Il faut absolument que les Algériens puissent prendre conscience de ce qu'ils mangent, de ce qu'ils respirent, des habitudes comportementales qu'ils ont. Et ça, ça rentre dans le cadre de la prévention faite par des organismes ou des personnes qui sont dévoulues à cela. Vous savez, des sociétés civiles, de lutte, de réflexion, etc. La charge des autorités, c'est d'essayer de traiter ces maladies une fois constituées, une fois révélées. Là, d'essayer de voir à travers les consensus médicamenteux des sociétés savantes, de nos professeurs, des gens qui ont la charge de lutte, quel est le médicament le plus performant, bien entendu, le moins cher, le plus efficace, pour essayer de mettre à disposition ce genre de riposte, n'est-ce pas, dans le service public et d'essayer soit de le fabriquer à l'Algérie, soit de l'importer de façon rapide. Et ça, c'est... Vous avez des organismes comme l'agence de sécurité sanitaire qui doit jouer son rôle, qui doit prévoir. Vous savez, prévenir, c'est guérir, comme on dit. La prévention, elle doit jouer son rôle pleinement. Et vous avez certains pays qui ont les moyens financiers qui font dans la prévention. L'Algérie, qui est un pays qui a toujours consacré les moyens financiers à essayer de... Il faudrait faire jouer ce genre de réflexe. Réflexe, pourquoi ? Parce que la leçon que nous avons eue au Covid-19, par exemple, ne serait-ce que la vaccination. Nous avions de l'argent pour acheter les vaccins ou nous n'avons pas trouvé de vaccin. Parce que le vaccin a été acheté par la plupart des pays. Donc, finalement, il vaut mieux prendre nos dispositions avant d'essayer de faire de la prévention. Mais développer aussi la fabrication des médicaments impérativement, docteur Bécat Bertani, puisque nous avons vu qu'avec même de l'argent, on n'arrivait pas à accéder au vaccin. Donc, autant assurer également, puisqu'on parle de principe de souveraineté, assurer sa souveraineté sur ce plat-là. Vous savez, les médicaments génériques sont les médicaments qui sont tombés dans le domaine public. Ça, on peut s'arranger. Il y a un ministère qui s'occupe de ça, essayer d'encourager des investissements, etc. Mais il faut savoir que les médicaments les plus innovants, les plus innovants, les plus récents, sont très chers. C'est normal. C'est comme vous avez une mécanique, une voiture qui est de plus en plus récente, elle est plus chère. Et c'est les médicaments qui sont les plus efficaces. Donc, il faut faire la part des choses. Il faut investir dans des médicaments pour avoir une espèce de sécurité sanitaire à disposition et une réponse de première intention. Mais il ne faut pas perdre de vue qu'il y a des médicaments qui sont très performants et qu'il faut mettre à disposition de nos malades parce que la charge de l'État, c'est d'essayer de faire sortir les malades de leurs problèmes pathologiques. La numérisation, un registre du commerce, un registre des malades atteints, bien sûr, des maladies cardiovasculaires, des diabétiques, des hypertendus. Docteur Bécat-Bercani, c'est plus qu'un impératif. La numérisation, c'est quelque chose qui a été entamé déjà par le ministère de la Santé, numériser le dossier médical, essayer d'avoir des statistiques fiables. On l'a fait pendant la période Covid. Oui, tout à fait. Ça a bien fonctionné. Qui a fait ? Mais la période Covid, c'était par rapport au Covid, c'est-à-dire une seule... Oui, mais on a mis en place les jalons de la numérisation. il faudrait que tout le monde arrête. Vous savez, ce genre de dossier papier dans le service public qui est là, qui encombre les services d'archives, c'est terminé. Alors, pour avoir une décision rapide de la part du médecin praticien, de la part des services hospitaliers, il faudrait que ça soit numérisé. Pour avoir une idée de tout ce qu'on peut faire, de tout ce qu'on doit faire, de tout ce qu'on a à disposition comme riposte thérapeutique ou autre, de la disponibilité, par exemple, d'une radiothérapie, d'une chimiothérapie, qu'est-ce qu'on disait tout à l'heure du parcours de soins ? J'ai une place en radiothérapie à Béchard, je dirige le malade qui sera attendu, etc. C'est tous ces mécanismes qui seront à travers la numérisation optimisée pour le plus grand bien des malades. Et bien sûr, nous avons un des systèmes les plus, bien sûr, numérisés, c'est celui de la sécurité sociale et qui a commencé quand même depuis quelques années avec le système tiers payant. Il faut le reconnaître, docteur Bécat-Bercani. Ce système de contractualisation va permettre de mutualiser aussi les moyens puisque la sécurité sociale a bien sûr les données sur le nombre de malades et le nombre de pathologies existantes à travers le territoire national via bien sûr la carte Chifa. De ceux qui sont assurés, bien entendu. Oui, pour les assurés sociaux. Pour les assurés sociaux. Mais le problème... Les travailleurs salariés et non salariés. Effectivement, avec la casinos et la classe. Il y a longtemps qu'elle fait un travail de numérisation. Mais il faudrait qu'elle ait un rôle un peu plus actif de prise en charge de façon catégorielle des malades. On disait tout à l'heure les remboursements ne sont pas à la hauteur. Il faudrait qu'elle revoie le système de remboursement des nomenclatures des actes. Il faudrait discuter. Il faudrait qu'il y ait un dialogue. La sécurité sociale est bien organisée. Elle a tout un ministère qui lui est consacré. Mais il ne faut pas qu'elle reste un système financier qui est figé. Il faut qu'elle soit un système qui soit dynamique, je dirais. un système de mise à disponibilité de toutes les cotisations nationales, de tout ce qui est travail. Mais seulement, il faudrait qu'elle investisse dans certains secteurs, bien entendu, qu'elle donne son avis. Il faudrait que ce soit la rapidité. Il faut dire que ce qu'il en est, c'est qu'elle a fait un travail remarquable dans la mesure avec la carte chiffre. Avec la carte chiffre. La case noge et la CNR. Les maladies chroniques qui sont remboursées à 100%. Vous avez le diabète, l'hypertension, etc. Alors là, il faudrait faire jouer à fond ce genre de dispositif parce qu'elle a en main surtout les cartes les plus redoutables, c'est-à-dire l'aspect financier du problème. Alors, autre question que je voudrais aborder avec vous. Bien sûr, aujourd'hui, nous avons vu les intervenants. Est-ce qu'il faudrait aussi à l'avenir avec la modernisation de notre système de santé associer également les compagnies d'assurance nationale ? Docteur Beccat-Bercani, puisque nous avons vu dans d'autres pays les compagnies d'assurance peuvent prendre en charge aussi certaines pathologies très lourdes au profit des malades, bien sûr, qui payent leurs prestations annuellement. C'est faire assurer la sécurité personne comme cela se fait par exemple pour l'immobilier, pour les biens chers. Les assurances sociales. Elles existent ailleurs. C'est un système qui existe ailleurs. le système d'assurance général. Et on se fait assurer quand on part à l'étranger. Voilà. Les assurances générales qui peuvent être des assurances de santé, c'est des assurances complémentaires. C'est intéressant. Pourquoi ? Parce que la sécurité sociale en elle-même, je dirais, officielle, dépendant du ministère des Affaires sociales, ne peut pas assurer la totalité du remboursement des prestations, qui sont en diagnostic ou en traitement. Une assurance complémentaire serait souhaitable par les assurances sociales générales. On paye des cotisations en fonction des tarifs qui sont demandés. On le fait pour partir à l'étranger, l'assurance voyage. On le fait pour partir à l'étranger, uniquement de façon sport et de façon limitée. On peut l'élargir. Ça serait élargir sur le territoire national dans la mesure où vous êtes assuré d'avoir la couverture des 20% ou 30% restants. Inscrire, bien sûr, notre système de santé dans la modernité. Voilà. Ça pourrait soulager et faire plus facilement soulager les problèmes qui... les personnes qui sont assurées, n'est-ce pas, d'avoir une... je dirais, un remboursement global et total de leurs prestations. Mais c'est quelque chose qui est très intéressant à faire, mais il faudrait qu'il y ait des assurances sociales jouent le jeu. Bien entendu, pour le moment, vous avez des assurances étatiques, vous avez un certain nombre d'assurances qui sont privées. Ça serait la question à poser, certainement. Il faudrait qu'il y ait des avancées dans cela. Et bien sûr, aller vers cette option qui existe dans tous les pays du monde, payer une cotisation annuelle et se faire prendre en charge pour certaines paladies qui pourraient peut-être émerger à l'âge de la vieillesse. Autre question, docteur Beccat Bergani, nous avons vu également que notre système est extrêmement généreux. Il a pensé à tous les aspects. Par exemple, pour la prise en charge à l'étranger, si une personne, un malade qui n'est pas traité ou qui ne peut pas être traité en Algérie, il y a cette possibilité d'aller vers la Banque d'Algérie et de convertir un montant qui s'appelle montant santé pour le transférer et la prise en charge à l'étranger. Mais ce n'est pas suffisamment vulgarisé. Quel est votre commentaire justement par rapport précisément à cette question que moi j'ai découverte il y a quelques jours à peine ? Docteur Beccat Bergani. Écoutez, il faut dire ce qu'il en est. Il y a une réalité du terrain. C'est que la majorité des gens... Il y a un problème d'information et de communication à la fois. La majorité des gens qui pensent... Puisqu'à la Banque d'Algérie, cette disposition est légale. Qui pensent être nécessaire d'avoir des soins à l'étranger, à raison ou à tort d'ailleurs. À tort ou à raison. Oui, mais quand c'est un enfant, vous faites tout pour le sauver, votre enfant. Mais là, il y a d'abord un manque d'information et je pense qu'il y a des difficultés administratives de constituer un dossier de lenteur administrative pour lequel probablement les services... Mais cette option existe et elle n'est pas suffisamment vulgarisée. Elle est... Il faut la vulgariser. Moi-même, je l'ai découverte il y a quelques jours. Moi, personnellement, je ne suis pas très au courant. Mais le premier réflexe des familles et des enfants d'essayer de réunir un maximum d'argent négociable à l'étranger, c'est-à-dire de devise légale, bien sûr, pour essayer de sortir son parent, son enfant, sa famille d'affaires et d'essayer. Déjà que les rendez-vous à l'étranger ne sont pas faciles, quoique ça, c'est un autre volet de la situation. Nous espérons que la prise en charge à l'étranger, qu'elle soit individuelle, propre, des familles ou encore de l'État algérien, puisqu'il existe une commission de transfert de soins à l'étranger, je ne sais pas dans quelle mesure elle transfère certaines pathologies lourdes... Qui ne sont pas traitées en Algérie. Qui ne sont pas traitées en Algérie, n'est pas tout à fait souhaitable. L'avenir, c'est d'essayer de traiter le maximum de nos compatriotes chez eux. D'essayer d'optimiser les règles de la médecine. Nous en avons les moyens. En ascension, le public et le privé. Il y a plusieurs dizaines d'années, nous traitions ici en Algérie chez eux, les Algériens. Il faut essayer d'importer les meilleurs moyens de diagnostic et de traitement. Il faut essayer de sortir d'affaires nos compatriotes chez eux. Maintenant, le loisir d'aller ailleurs, ça procède de la liberté individuelle. Il faudrait que ça soit un choix tout à fait personnel. Alors, vous avez cet commentaire de l'auditeur qui vous dit que les BCH, c'est-à-dire les bureaux communaux d'hygiène, viennent d'être restructurés par décret exécutif en structure communale de préservation de la santé qui renferme des médecins et des hygiénistes et dans une de leurs missions est la sensibilisation de proximité des citoyens sur les risques sanitaires. Y a-t-il un programme national institué dans ce sens où chaque commune fait son propre plan ou alors il va falloir harmoniser toutes ces actions au profit des citoyens. C'est bien ce qui vient d'être fait ? C'est excellent qu'il y ait une riposte communale de la prévention dans les maladies basiques comme le choléra, comme la rougeole. On peut essayer de faire passer les gens par des préventions tout à fait simples de propreté individuelle et collective dans le support des maladies transmissibles que ce soit par l'eau ou par les eaux usées, les cross-connections, etc. d'essayer de sensibiliser les personnes à se faire vacciner. Nous sommes dans une situation où l'État importe chaque année les vaccins en tout genre et en tout mode pour les enfants, les vaccins pour la grippe, pour les adultes, les malades qui sont susceptibles d'attraper la grippe à partir d'un certain âge et les gens ne pensent pas à faire la vaccination. Donc sensibiliser ces gens et ces bureaux communaux elles ont un rôle fondamental parce que c'est la base même. Le ministère de la Santé ne peut pas toucher le citoyen de façon individuelle. Alors docteur Bécat-Bercani, je voudrais revenir avec vous si c'est cette question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui les malades hospitalisés font malheureusement leur exploration au niveau du privé. Souvent ils sont orientés vers le privé. Une aberration encore le fait de ne pas accepter les demandes d'exploration du privé. Quel est votre commentaire justement par rapport à cette question ? Il faut absolument revoir le fonctionnement de nos structures hospitalières et assurer bien sûr cette gratuité de façon effective et réelle. Puisque nous avons vu que le président de la République insiste beaucoup sur l'amélioration du système de santé. C'est un constat. Il a même déclaré que le médecin c'est la prunelle de mes yeux. C'est un constat qui est malheureusement fait tous les jours. C'est-à-dire le service public. Pourtant il y a de l'argent. Oui ben oui mais... Un peu plus de 840 000 milliards cette année consacrée au système de santé. On parle d'un problème d'organisation. Vous savez ça demande un autre débat. Vous avez l'élément humain. Il faut le revoir ce système d'organisation et il est vénissant aujourd'hui. Il faut dialoguer. Il faut voir qui fait quoi, comment. Vous savez à quoi ça sert un CHU, à quoi ça sert un OPA, un EHS, à quoi ça sert une polyclinique. Une polyclinique qui ferme à 16h. Bien sûr. Qui ferme à 16h, qui manque probablement de médecins, la répartition des médecins, des personnels paramédicales. Alors en désespoir de cause, vous avez des citoyens qui se dirigent vers le privé. À faute d'avoir un rendez-vous de radiologie, même de radiothérapie, de semiothérapie, les conventionnements existent peu ou pas. Alors finalement, il faut revoir le fonctionnement. On parlait de parcours de soins. Dès qu'on fait des diagnostics, il faut assurer aux malades une solution thérapeutique, que ce soit dans les maladies chroniques ou dans le cancer en lui-même. La santé est un droit constitutionnel. Vous parlez comme les Américains. Assurance, etc. On parle d'assurance complémentaire. On n'a pas dit que la CNAS devait disparaître. Docteur Bécat Bergani. Tout à fait. L'assurance complémentaire, le plus grand assureur... On fait bien l'assurance voyage pour la santé. Le plus grand assureur, c'est l'État. C'est les cotisations obligatoires que nous devons à l'État, qui est le pôle mutualiste pour tous les citoyens algériens. Alors, pour revoir tout ce dysfonctionnement, ces fonctionnements actuels qui datent pratiquement des années 90, qui n'a pas encore été amélioré à ce jour par rapport justement au statut des différentes structures hospitalières, il faudrait aussi parallèlement veiller. Est-ce que les médecins restent dans notre pays, Docteur Bécat Bergani, puisque souvent vous avez dénoncé et déploré malheureusement le départ massif de nos médecins ? Écoutez, le départ massif des médecins, tout d'abord, vous avez tous les médecins, nous avons remarqué avec tous les pays émergents, vous avez un départ... C'est une question qui est prise en charge actuellement au niveau de l'enseignement supérieur, et qui a été examinée récemment par le conseil du gouvernement, la réunion du gouvernement. Donc, à titre individuel et collectif, vous avez un départ important de nos praticiens. Donc, finalement, les solutions doivent exister pour essayer de diminuer le flux en lui-même. Parce que le départ, il est individuel, vous avez toute la liberté de partir ou de rester. Mais diminuer le flux, essayez d'encourager nos jeunes praticiens. Essayez de trouver des solutions personnelles, sociales pour les praticiens. Essayez de trouver des solutions professionnelles de progression. Essayez de trouver... Essayez à l'examen actuel. Bien entendu. C'est à l'examen au niveau de la santé. Essayez de trouver tout cela dans un cadre de dialogue global. Et nous appelons au dialogue. Et j'espère que les autorités seront partie prenante au travail du président de la République d'essayer de trouver des solutions, de ralentir ce flux, d'essayer de discuter, que les Algériens, que l'État algérien discute avec les jeunes Algériens. Dr Mohamed Bekat-Bergani, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée. Et bonne journée également à tous les auditeurs qui nous suivent ce matin. Et merci à toute l'équipe technique qui est derrière la vitrine. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada